Bonsoir, bienvenue au Cercle Aristote. Nous sommes réunis ce soir pour notre émission La Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé ? Quatrième édition. Les temps sont troublés et la confusion règne, enfin oui et non, puisque certains doutent peu alors que d'autres cherchent à comprendre. Nous sommes plutôt dans la seconde catégorie, cela ne vous étonnera pas. Malgré la propagande des deux bords, une question commence à émerger dans le débat public. Ce conflit peut-il durer et peut-il prendre de l'ampleur ? Alors pour répondre à ces questions délicates et épineuses, nous recevons ce soir Slobodan Despot. Slobodan Despot, bonsoir. Bonsoir. Alors nous souhaitons juste préciser avant de commencer, comme nous l'avons déjà fait, un point important. Non, nous ne sommes pas pro-russes, nous souhaitons juste donner la parole à des intellectuels et à des experts qui n'ont pas forcément micro ouvert dans les grands médias, car ils déclarent d'autres dimensions du conflit que ces médias ne souhaitent pas forcément mettre en exergue. Mais comme disait John Stuart Mill sur la nécessaire maïétique collective, la seule façon pour un être humain de s'approcher de la connaissance totale d'un sujet, c'est d'entendre ce que peuvent en dire des personnes de toutes les opinions et d'étudier toutes les manières dont il peut être considéré par tous les types d'esprit. Alors Slobodan, vous êtes de nationalité suisse et d'origine serbe, vous pratiquez le métier d'éditeur, vous avez cofondé les éditions Xenia en 2006 et vous avez fondé le site blog Antipresse, dont vous êtes le directeur et le rédacteur. Vous êtes également romancier, vous avez publié aux éditions Gallimard deux romans intitulés « Le miel et le rayon bleu ». Alors tout d'abord, vous allez nous parler un petit peu d'Antipresse, le titre parle un peu de lui-même, peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur la démarche que vous avez eue en créant ce titre ? Alors oui, merci, je vais immédiatement vous rentrer dedans. On dirait que vous avez mis un avertissement fumé-tu au début de votre émission, mais vous l'avez tempéré évidemment puisque vous avez cité John Stuart Mill. C'est vrai qu'on est dans une triste époque où le fait de connaître un sujet, de connaître par exemple une région, un pays, une langue, une situation géopolitique ou géostratégique vous fait ranger dans les partisans de l'objet que vous connaissez. Parce que vous pouvez faire des nuances sur un sujet et vous pouvez vous expliquer aux gens « Attendez, ce n'est pas comme ça que l'autre pense », on vous accuse d'être un porte-parole de l'autre. Donc c'est un bon préambule pour notre discussion puisque tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un très très gros malentendu. Et puis d'autre part, oui, concernant l'Antipresse, ce n'est pas un blog. On ne trouvera pas de blog sur notre site et ce n'est même pas un site. Le site Antipresse est là pour accueillir les abonnés ou les nouveaux abonnés, les gens qui veulent s'abonner. Mais en fait, nous sommes une lettre magazine qui est adressée aux gens par courrier électronique depuis maintenant 384 semaines, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2015 et qui arrive par mail dans la boîte aux lettres de nos abonnés tous les dimanches matins, sans exception, sans vacances, sans aucune interruption depuis pratiquement 400 semaines. Pourquoi je fais cette précision ? C'est parce que, comme le nom l'indique effectivement, nous sommes une antipresse et nous ne nous définissons pas par le fait de prendre des positions contraires à celles de la presse de grand chemin. Nos positions peuvent quelquefois aller dans le sens des positions de la presse de grand chemin, mais à un autre niveau et par d'autres moyens. C'est-à-dire que nous nous efforçons de tenir une chronique des événements, c'est pour ça que nous avons cette périodicité hebdomadaire, de prendre une distance suffisante par rapport au sujet que les sites d'information ou les blogs commentent d'un show, et de prendre aussi cette distance, à mon avis supérieure, qui consiste à les traiter par le prisme de notre héritage culturel, philosophique, scientifique, historique, plutôt que de les traiter par le biais soit de l'information factuelle ou pseudo-factuelle, puisque l'information factuelle n'existe pas, elle n'existe qu'une narration, ou le biais du jugement moral. Donc nous essayons de nous abstenir de juger moralement les situations, et nous essayons de nous abstenir ou d'aller au-delà de la simple factographie, de l'énoncé des faits. Nous suivons en cela le grand cri de Victor Hugo disant qu'il faut voir dans les choses plus que les choses. Voilà, c'est ça qui distingue l'antipresse, et nous ne sommes pas... C'est pour ça que je ne peux pas dire que nous soyons un blog, et nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas non plus un site internet en proprement parlant. Nous sommes une lettre adressée à nos lecteurs. Voilà. Dans ces temps de présent perpétuel que nous offre la presse, toujours à la chasse de la nouvelle actu, ça devient sulfureux de s'inscrire dans un temps aussi long ? Vous savez, il y a dans ce que nous vivons, il y a plusieurs temps, c'est bien connu. Il y a le temps quotidien. Il y a le temps de notre vie matérielle, existentielle, rythmée par les jours, les semaines, les mois, et les heures évidemment. Et puis, dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la compréhension des événements, il existe un temps historique. Le temps historique, il est long d'un côté parce qu'il doit embrasser des périodes de temps qui sont au-delà d'une vie humaine, et en même temps, il est court, parce qu'il les condense, il élague, il fait apparaître des enchaînements là où nous croyons qu'il n'y a que des déchaînements. Et capter le temps historique, lorsque vous êtes acteur de l'histoire, lorsque vous êtes dans la barque, c'est extrêmement difficile. Le seul moyen de le faire, c'est, à mon avis, de nous référer à l'expérience humaine telle qu'elle nous est transmise par la littérature, par l'histoire, par la philosophie, par les spiritualités, par le témoignage humain en général, et de nous rappeler à tout instant que tout ce que nous vivons, par-delà les artifices technologiques et les situations nouvelles, quelqu'un l'a déjà vécu avant nous. Et le fait de le savoir et de trouver ce quelqu'un et de lui demander comment il a traversé cette tempête, ça nous aide à traverser à notre tour. Alors, Slobodan, vous êtes Suisse comme deux de nos précédents invités. Cela peut-être apporte un éclairage un peu plus neutre du conflit que nous allons traiter ce soir. Alors, nous souhaitons que vous, peut-être vous nous donniez aussi un angle, si je puis dire, serbe sur ce conflit. Alors, peut-être que ça, on abordera ça un petit peu plus tard dans la conversation. On parlera des guerres yougoslaves des années 90 également. Donc, quelle est, pour commencer, votre lecture au sens large du conflit russo-ukrainien, qui dure donc depuis maintenant plus d'un an, et de ces causes ? Alors, dans le sens le plus large, et ça va tout de suite établir le parallèle avec cette guerre que j'ai bien connue, dont j'ai été témoin direct, qui était la guerre de Yougoslavie des années 90, le théâtre des opérations de la guerre actuelle, c'est un pays qui s'appelle l'Ukraine, Ukraine. C'est le même nom que la Kraïna, c'est le même mot. La Kraïna, c'est cette région qui était disputée dans la guerre de Yougoslavie, entre la Croatie et la Serbie. Et les deux, ce mot, ces deux pays, enfin un grand pays et une petite province qui portent la même appellation, portent le nom de confins. Les Kraïna, ce sont les confins ou les marches des empires. Et l'Ukraine, comme la Kraïna dans l'ex-Yougoslavie, dans la Croatie actuelle, entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine actuelle, ce sont deux régions, ce sont deux zones de friction. Deux zones de friction entre les empires, entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, et entre les empires chrétiens et l'Empire ottoman. Ce sont des régions dont l'histoire, la géographie, les jalons, les possessions, les titres de possessions sont extrêmement confus, extrêmement volatiles et difficiles à établir. Le meilleur exemple en étant la question de savoir à qui appartient vraiment la Crimée, par exemple. Ou la ville d'Odessa, créée par, fondée par Catherine Lagrande et le prince Potemkin, et revendiquée aujourd'hui par l'Ukraine au nom d'une histoire ukrainienne reconstruite. Donc ce sont des régions où les hallucinations se confondent avec les réalités, c'est le cas un peu partout, et ce sont des régions qui, pour diverses raisons stratégiques, économiques, géopolitiques, sont extrêmement combattées, extrêmement disputées. Donc la grande perspective que nous pouvons établir au sujet de cette guerre, c'est qu'elle s'inscrit dans la continuité, à mon avis, de la grande dispute de primauté entre l'Empire romain d'Occident, ou le Saint-Empire, ce qu'il est devenu au Moyen-Âge, et Byzance, dont la légitimité est revendiquée par Moscou, qui s'est déclarée troisième Rome. C'est peut-être un petit peu archaïque et un peu transhistorique ce que je dis là, mais je suis fermement convaincu que les malentendus, la volonté de ne pas se comprendre entre l'Occident et la Russie, prennent racine dans le schisme entre l'Orient et l'Occident de l'Empire romain. On ne doute pas de l'érudition de nos spectateurs, mais peut-être assez simplement, je vous inviterai à développer un petit peu, si vous me permettez. Eh bien, vous savez, je vais poser à vous et à vos spectateurs une question candide. Savez-vous les détails ou savez-vous les circonstances d'un événement historique qui est arrivé au XIIIe siècle, qui s'appelle le sac de Constantinople ? Non. Le sac de Constantinople, c'était un saccage complet de Byzance par les croisés, qui en principe étaient partis chasser le Turc, et en fait, ils ont chassé l'orthodoxe. Ils ont mis à sac la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui était en fait l'Empire romain, puisque la pourpre impériale se trouvait à Byzance après le Vème siècle, après la conquête de Rome par les barbares. La légitimité de l'Empire romain était entièrement transférée à Byzance. Et en fait, le dernier empereur romain, de nouveau question piège, de même que le sac de Constantinople se perd dans les brumes de l'Histoire, alors que c'est un événement fondateur, un événement extrêmement traumatique pour toutes les populations d'Europe de l'Est qui sont orthodoxes, il n'est pas enseigné dans les livres d'histoire en Occident. De la même manière, personne en Occident n'enseigne le fait, ne se rappelle le fait que le dernier empereur de Rome n'est pas mort quelque part au Vème siècle dans l'Empire d'Occident conquis par les barbares, mais il est mort sur les murailles de Constantinople en 1453 en défendant la ville contre les Turcs. L'histoire telle qu'elle est perçue dans l'Europe de l'Ouest et telle qu'elle est perçue dans l'Europe orthodoxe, en particulier en Russie, ce sont deux histoires complètement différentes. Et le malheur de l'Occident, je suis occidental. Je suis serbe d'origine, mais j'ai fait toutes mes écoles en Suisse dans des bonnes écoles catholiques. Je suis orthodoxe, mais j'ai fait mes écoles dans les bons lycées catholiques. J'ai fait beaucoup de philosophie, j'ai fait beaucoup d'histoire, de philologie. Et j'ai compris que la différence entre l'Occident et la partie orientale de l'Europe, c'est que l'Occident est absolument sûr d'avoir raison. L'Occident ne peut absolument pas mettre en question la certitude qu'il a d'être le centre, le phare et le livre de lois de toute civilisation digne de ce nom. Par conséquent, tout ce qui s'oppose à la domination de l'Occident sur le reste du monde, que ce reste du monde se trouve juste à l'est de Vienne ou qu'il se trouve en Afrique ou en Amérique du Sud, toute opposition à la domination occidentale sur le reste du monde revêt un caractère à tout le moins moral, c'est-à-dire antimoral, et je dirais presque théologique et métaphysique. S'opposer à la volonté de l'Occident, aux yeux des Occidentaux, c'est s'opposer à l'ordre de Dieu et à l'ordre du monde. C'est pas moi qui le dis. C'est un constat qui a été fait par un grand juriste et historien du droit français, qui vient de mourir malheureusement, qui s'appelle Pierre Le Gendre, et dont les écrits explorent justement ces tâches aveugles de la conscience occidentale. On parle par exemple du droit d'élection dans le protestantisme et de la destinée manifeste pour les Américains. On peut effectivement vous suivre, en tout cas philosophiquement sur ce point. Pour la majorité des gens, on voit peut-être dans l'Europe de l'Est un conflit de proxy entre l'impérialisme américain, auquel est soumis l'Europe de l'Ouest, et un Orient éventuel. Est-ce que vous pourriez développer les analogies, comme on est sur un plan des idées, on peut s'amuser un peu ? Oui, d'abord, vous avez raison de relever qu'il y a... la structure des deux parties au conflit n'est pas symétrique. D'un côté, vous avez la Russie. La Russie, en tant que communauté de peuple, enfin en tant qu'empire, et on peut même dire en tant que civilisation, parce que sur beaucoup de paramètres définissant une civilisation ou une grande communauté de peuple, la Russie se détache aussi bien du monde européen ou est-européen que du monde asiatique. Elle est un pivot entre l'Europe et l'Asie, elle est l'Eurasie. Savoir si elle penche plutôt du côté de l'Europe ou plutôt du côté de l'Asie, c'est le vieux débat interne au monde russe, aux élites russes, qui n'a jamais été tranchée. Je pense que la Russie appartient sans aucun doute au monde, au bassin chrétien, au monde européen, mais que son extension jusqu'au Pacifique et à la Chine et son mélange avec 200 autres peuples fait que c'est un peuple tout à fait particulier, mais nous avons de ce côté-là une entité qui est complètement souveraine en tant qu'elle-même. Elle est opposée, elle fait face, dans ce conflit ukrainien, à une double guerre de proxy. Les Ukrainiens, évidemment, c'est aujourd'hui évident pour toute personne de bonne foi, les Ukrainiens ne sont pas les protagonistes de leur propre guerre, ils sont les exécutants de leur propre guerre, ils ne sont pas les donneurs d'ordre. S'ils étaient souverains dans la prise de décision concernant cette guerre, ils ne se seraient pas levés de la table de négociation il y a un an, ayant compris qu'ils allaient perdre cette guerre. Ils n'auraient pas quitté la table de négociation au moment où un émissaire anglo-saxon, en l'occurrence M. Johnson, est venu dire au président Zelensky, il n'est pas question de négocier. Donc à partir de là, on était clair qu'il n'était pas souverain. Ce sont des proxys. Mais ils sont appuyés dans le dos par d'autres proxys, d'autres gourkas, si vous voulez. Et ce sont les Européens, l'Union Européenne. Les premiers en ordre de marche après l'effondrement de l'armée ukrainienne, ce sont les Polonais. Après, on verra. Je pense qu'il n'y a pas d'autre armée en Europe que l'armée, dans l'Union Européenne, je veux dire. Il n'y a pas d'autre armée que l'armée polonaise qui soit à la fois prête et suffisamment nombreuse pour essayer d'affronter la Russie. Mais il y a donc un deuxième proxy dans le dos du premier qui est la Pologne et par osmose l'Union Européenne. Et puis derrière tout ça, vous avez un donneur d'ordre qui est en train de précipiter le continent entier, c'est-à-dire la partie du continent européen qui est sous ses ordres, donc les États-Unis avec son bloc satellite qui est l'OTAN, est en train de précipiter tout le continent dans la ruine et la destruction et la faillite, pour essayer de différer autant que faire se peut sa propre faillite. Donc on n'a pas une structure symétrique. Vous avez d'un côté un pays, un empire qui est cohérent dans sa structure, dans sa structure de pouvoir, dans ses buts, et qui défend ce qu'il estime être ses intérêts stratégiques légitimes. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui défendent les intérêts stratégiques de quelqu'un d'autre au prix de leur vie. Ce qui est extrêmement déstabilisant et extrêmement difficile aussi à, comment dirais-je, à formuler dans une matrice de compréhension claire. Alors, nous sommes remontés assez loin dans l'histoire et en même temps, et directement, nous sommes allés aussi dans le très récent. Comme la plupart ne parviennent pas vraiment même à remonter, je dirais, à l'URSS et encore moins à l'Empire de Zaris, peut-être, on peut peut-être faire, peut-être, vous pouvez peut-être nous résumer, peut-être brièvement, ce qui s'est passé les dernières décennies ou juste le siècle dernier entre l'Ukraine et l'Ukraine. Mais écoutez, c'est extrêmement difficile de résumer autant de siècles en aussi peu de temps. Mais vous savez très bien que même sans passer par l'épisode soviétique, encore que c'est un extrêmement gros morceau et très important, vous avez eu déjà un avant-goût du conflit actuel avec la guerre de Crimée. C'est une banalité et un lieu commun de l'analyse géopolitique que de considérer que la Russie a absolument besoin d'accéder aux mers chaudes et que donc elle pousse ses pions, ses conquêtes vers les mers chaudes parce qu'elle veut être une puissance maritime ayant un débouché sur les mers chaudes. Et donc, on considère aussi qu'il est de l'intérêt stratégique légitime des puissances occidentales qui sont des puissances maritimes d'état de la Socratie comme la Grande-Bretagne ou comme l'a été la France, de contenir cette ambition de la Russie. Mais aujourd'hui, donc nous avons eu la guerre de Crimée. Nous avons eu la guerre de qui a quand même fait, me semble-t-il, aux alentours d'un million de morts au XIXe siècle avec les puissances occidentales liguées contre la Russie, dont l'enjeu était le contrôle de la mer Noire, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le but claironné, et c'est tout à fait fascinant, je fais des sauts dans les époques, mais c'est pour éclairer le passé par le présent et vice-versa. Aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est ce jour même, le 12 avril ou hier le 11, le président ukrainien Zelensky affirmait que seule la reprise de la Crimée par l'Ukraine pouvait être préalable à la reprise de discussions de paix. Donc, pour que l'Ukraine accepte de négocier avec la Russie, il faut qu'elle ait repris la Crimée, qui s'est détachée de l'Ukraine en 2014 avec un référendum. On peut évidemment, l'Occident conteste toutes les décisions, qu'elles soient démocratiques ou non, qui ne vont pas dans le sens de ses intérêts. Mais c'est un référendum qui a été, qui a donné une réponse écrasante en faveur du rattachement de la Crimée à la Russie, la Crimée ayant appartenu à la Russie pendant toute son histoire moderne, excepté cette période où, par une décision de Khrushchev, lui-même ukrainien ému par la politique interne, eh bien, à l'intérieur de l'URSS, on a décidé d'affecter la Crimée à l'Ukraine. Mais à l'intérieur d'une entité plus grande, où on considérait que les frontières intérieures ne comptaient pas. Donc la Crimée a toujours été, dans l'histoire moderne, une importante base, une importante base stratégique russe. Et les puissances occidentales savent parfaitement, Przeginsky l'a formulé d'ailleurs, savent parfaitement que c'est un pivot de la sécurité, de l'influence russe dans tout le bassin Moyen-Oriental, Européen, Méditerranéen. A contrario, vice-versa, si les Occidentaux, ici en l'occurrence les Américains, puisque ce sont eux qui tirent les ficelles, pouvaient reprendre la Crimée à la Russie, c'est-à-dire la donner à une Ukraine qui serait complètement contrôlée par les Américains, et mettre une base militaire, une base navale américaine, là où se trouve actuellement à Sébastopol la base navale russe, eh bien ça reviendrait grosso modo à repousser la puissance russe, l'Empire russe, dans les steppes d'Asie, presque, pour ainsi dire. Sans compter le reste, c'est-à-dire la proximité de l'Ukraine avec le centre, le noyau démographique, historique, industriel de la Russie qui se trouve dans le cercle de ville autour de Moscou et à Moscou. Donc, ce conflit que nous vivons aujourd'hui, pour une grande partie, repose sur la répétition des lieux communs, des convictions, des habitudes stratégiques héritées par exemple du XIXe siècle et de la guerre de Crimée. Alors que, alors même qu'il n'en va plus ainsi, la Russie n'a plus besoin des mers chaudes. La Russie, pendant que nous étions occupés avec le conflit en Ukraine, pendant que l'Occident était occupé à imposer des volets de sanctions à la Russie, on est au onzième paquet maintenant, eh bien la Russie créait une voie de chemin de fer la reliant à l'Inde, autre mer chaude tenait, par, via l'Iran. La Russie est en train de tisser un tel réseau de communication en coopération avec la Chine, qui construit à marche forcée des voies ferroviaires rapides à travers l'Asie et relie grosso modo Pékin maintenant, en tout cas à la Turquie, à la mer Noire et pourquoi pas à l'Europe de l'Ouest. C'est un tel système, ça se développe à une telle rapidité, une telle puissance, ça permet une telle mobilité des gens et des biens, que la question du débouché sur les mers chaudes n'est plus une question. La question aujourd'hui, c'est, se déplace sur un autre champ, c'est la sécurité, c'est littéralement, au sens le plus basique, la sécurité militaire de la Russie qui est en jeu, et plus précisément, sa sécurité nucléaire. Ce n'est plus du tout le théâtre du XIXe siècle, alors que l'Occident semble se comporter comme si on était encore au XIXe siècle. Pour revenir à Brzezinski, justement, dont vous parliez, à l'instant, il disait de la Crimée, que c'était clé pour la Russie, mais je pense qu'il le disait aussi de l'Ukraine, si je ne me trompe pas, que l'Ukraine, dans son entièreté, était clé, et une ligne rouge pour la Russie. Alors, est-ce qu'à un moment, les stratèges américains n'ont pas été plus subtiles ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est clair ? Comment vous expliqueriez cette dégradation de l'analyse, de la subtilité de l'analyse américaine sur la Russie ? Eh bien, je l'explique par le fait que cette puissance qui est en déclin et qui se sent être en déclin, que sont les États-Unis, est entrée dans la phase cul-de-sac. Elle est le dos au mur. Étant le dos au mur, elle est agressive. Étant agressive, elle a perdu le contrôle d'un des outils absolument indispensables de la puissance, qui est la diplomatie. Il n'y a, si vous regardez aujourd'hui la manière dont les choses se présentent, les relations internationales, il n'y a plus aucune diplomatie américaine. Il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de régler les conflits ou les collisions d'intérêts par la négociation, le dialogue et la compréhension. Les États-Unis, confrontés à une situation quelle qu'elle soit, et de nouveau, ça nous ramène aux années 90, où c'était moins prononcé, mais quand même, n'ont rien d'autre à proposer que la politique de la canonnière, le bombardement, soit par eux-mêmes, soit par un agent interposé. Je vous illustre ceci par un exemple tout à fait récent de ces derniers jours. Vous avez vu que les Chinois, de manière tout à fait surprenante, ont réussi à organiser, à rabibocher, si vous voulez, l'Arabie Saoudite avec l'Iran. C'est tout à fait inattendu. On vous aurait dit, il y a six mois, que l'Iran et l'Arabie Saoudite allaient échanger des politesses. Vous auriez dit, ce n'est pas possible. Et on vous aurait dit que ce serait grâce à l'entremise des Chinois. Vous auriez dit, mais vous marchez sur la tête. Non seulement les Chinois ont réussi à rabibocher l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais en plus, on a découvert, par les déclarations des responsables américains, que la CIA n'en savait rien. Le chef de la CIA est allé dire, nous avons été aveuglés sur ce qui se passait au Moyen-Orient. Mais enfin, à quoi ça sert d'avoir l'agence de renseignement la plus coûteuse au monde et la plus tentaculaire, si elle n'est pas capable de voir un événement, de voir venir un événement aussi colossal ? Alors, c'est très intéressant, mais je pense qu'on va peut-être y revenir un peu plus tard, justement, dans les questions d'accompagnement, David. Nous voulions effectivement l'évoquer plus tard, parce que c'est un long développement, parce que c'est très important. C'est un shift paradigmatique absolument gigantesque. Après cette belle exposition du développement civilisationnel sous le long terme, les éléments extrêmement importants de la géopolitique américaine, de Brzezinski, et puis d'inspirer des autres anglais qui précèdent, on voit effectivement un empire un petit peu aux abois, qui a toujours la canonnière, comme vous dites, à cœur. Plus simplement, on voit aussi une population européenne qui ne semble pas du tout comprendre les ficelles de ce conflit, semble coincée dans la glu d'une moraline assez pauvre. Peut-être, pour aider nos concitoyens à en sortir, pourriez-vous peut-être développer un petit peu la perception du conflit, peut-être en Europe de l'Est, éventuellement en Serbie, pour les gens qui ont probablement une vision historique ou ont vécu les guerres de Jugoslavie, il y a une meilleure conscience de la problématique de ce conflit. Alors, l'Europe de l'Est, aujourd'hui, c'est difficile à mettre sous un même chapeau, parce qu'en Europe de l'Est, vous avez les Polonais, qui sont le fer de lance, n'est-ce pas, de l'OTAN aujourd'hui, vous avez des nations un peu déboussolées, comme les Baltes ou comme les Tchécoslovaques, les Slovaques et les Tchèques, et vous avez la Hongrie, qui s'est rangée de manière très très claire en marge du consensus occidental et a passé alliance avec la Russie, et puis vous avez tout ce qu'on appelle aujourd'hui, un peu honteusement, les Balkans occidentaux, c'est-à-dire l'ex-Yougoslavie, où les positions ne sont pas aussi claires qu'elles auraient pu sembler au départ. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, que les Croates, qui sont en principe plutôt anti-Russes et qui, de toute façon, vont prendre le contre-pied de tout ce que pensent les Serbes, s'avèrent ces derniers temps extrêmement prudents, pour ne pas dire sceptiques, quant à la poursuite des sanctions et de la guerre contre la Russie. En Serbie, il va de soi que la compréhension de ces faits est assez claire, parce que le scénario qui se déroule maintenant en Ukraine, dans la Grande Kraïna, est une répétition à plus grande échelle de ce qui a été fait dans les années 90 en Yougoslavie. À cette époque-là, j'étais traducteur et éditeur d'Alexandre Zinoviev, le grand penseur russe, qui était encore en Occident, qui n'était pas encore rentré en Russie, et Zinoviev avait très bien vu, c'était un homme extrêmement perspicace, extrêmement intelligent, il avait très bien vu et il l'avait écrit, à l'époque où les Russes eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passe, à l'époque où les Russes pensaient que l'Occident, qui faisait mine d'aider la reconstruction de la Russie, avec ses conseillers financiers, économiques, détachés auprès de Boris Yeltsin, la Russie pensait que l'Occident voulait vraiment aider à la reconstruction de la Russie. En fait, l'Occident, et aujourd'hui c'est tout à fait connu, n'a fait que piller la Russie. Le pillage a été mené à une échelle qu'on n'a jamais vue. Le PIB de la Russie est tombé entre 89 et 99 de 40%, amenant le pays dans la banqueroute, avec de tels problèmes démographiques, de problèmes de famine, de problèmes de dénatalité, c'est que ce trou des années 90 se voit comme une marque dans la courbe démographique de la Russie, au même titre qu'une grande guerre. Donc, à l'époque, les Russes ne comprenaient pas très bien ce qui arrivait. Les Serbes, dans les années 90, à leurs frais, ont compris. Ils ont compris que, d'abord, aucun traité signé par une puissance occidentale ne valait plus que le papier sur lequel il était imprimé et l'encre avec laquelle il avait été signé, puisque l'Occident, on l'a vu avec les aveux récents de Mme Merkel et de cette baderne de François Hollande au sujet des accords de Minsk. L'Occident signe des traités avec les Russes ou, à l'époque, avec les Serbes, uniquement pour gagner du temps, pour donner le change, pour apaiser la bête et mener d'autres stratégies dans son dos. Donc, en l'occurrence, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, Mme Merkel et M. Hollande ont bien dit, publiquement, qu'ils n'avaient signé les accords de Minsk sur des accords de paix en Ukraine que pour permettre à l'Ukraine de s'armer afin de prendre les régions de l'Est par la force militaire. Donc, les Occidentaux ont signé, tout à la fin des guerres de Yougoslavie, ont signé en juin 1999 un traité d'armistice, enfin, une cessation des hostilités avec la Serbie après 78 jours de bombardement, en reconnaissant la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo. Cette reconnaissance de la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo a été confirmée par une résolution des Nations Unies, la résolution 1244, qui n'a jamais été retirée, qui n'a jamais été annulée depuis. Et qu'est-ce qui s'est produit ? Quelques années plus tard, les Occidentaux sont allés dans un processus de reconnaissance de la souveraineté du Kosovo, malgré les accords de 90 ans, malgré une résolution des Nations Unies. Donc, ils ont, de fait, aboli le droit international. Et lorsque la Russie a tiré prétexte de ce précédent pour réintégrer, d'ailleurs, par la voie pacifique, sans tirer un coup de fusil, la Crimée dans son giron, les Occidentaux se sont mis à crier comme des bêtes qu'on écorche, en disant « Mais où est le droit international ? » il est là où vous l'avez jeté, en 1999 et en 2004. Donc, les guerres de Yougoslavie, si vous ne les avez pas suivies et pas comprises, vous ne pouvez pas comprendre la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Alors, on connaît à peu près les intérêts occidentaux et américains aujourd'hui dans la guerre russo-ukrainienne, mais quels étaient, selon vous, les intérêts ? Alors, il y avait des similitudes, certes, mais quels étaient les intérêts américains et occidentaux de façon générale, à l'époque, dans les années 90, dans les guerres yougoslaves ? De nouveau, on a une situation de double proxy. C'est intéressant. Le premier proxy face à la Serbie à l'époque des guerres, au début des années 90, c'était les deux républiques du Nord, Croatie et Slovénie, qui étaient incitées à mener une sécession violente vis-à-vis de la République fédérative de l'Yougoslavie, par leur protecteur allemand, l'Allemagne. L'Allemagne a lourdement influencé le processus d'éclatement de l'Yougoslavie. Je rappelle quand même que, si imparfait que fût ce pays, cet État socialiste à l'époque, il avait quand même dans sa constitution un processus de dissociation existant et qui était démocratique. Il fallait un référendum pour qu'une des composantes de la fédération puisse quitter la fédération. Il fallait que tout le monde soit d'accord. Entre parenthèses, l'Union européenne ne prévoit pas de processus aussi codifié de sortie. Enfin bon, peu importe. Personne n'a suivi ce processus. Les sécessions étaient violentes. Elles étaient délibérément violentes. Donc l'Allemagne a provoqué une guerre en soutenant des factions qui étaient des factions néonazies, comme les factions néonazies aujourd'hui en Ukraine. Mais dès que le facteur islamique a été enclenché, c'est-à-dire le conflit s'est étendu à la Bosnie, Bosnie-Herzégovine, où il y avait une forte population musulmane, là, la responsabilité, la conduite des événements est passée à l'échelon supérieur. Ce sont les États-Unis qui ont repris la barre. Comment ils ont repris la barre ? Au printemps 1992, lorsque les trois communautés de la Bosnie-Herzégovine se sont mises d'accord pour une séparation à l'amiable, pour qu'il n'y ait pas la guerre civile qu'il y avait en Bosnie, en Bosnie-Herzégovine, il y avait des Serbes, des Croates et des Musulmans, ils se sont mis à l'amiable sous les auspices de la diplomatie européenne. C'était un diplomate portugais qui avait réussi à négocier ce traité. Eh bien, lorsque tout le monde a signé ce traité en vue d'une séparation à l'amiable de la Bosnie, donc sans violence, les Américains sont venus et ont dit au chef des musulmans de Bosnie, M. Zedbegovic à l'époque, de revenir sur sa signature, de la retirer, parce qu'au lieu de se contenter d'un bout de Bosnie, ils pouvaient avoir le tout parce qu'eux le leur donneraient. Donc, en favorisant l'élément, ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est raconté tel quel dans les mémoires de l'ambassadeur des États-Unis en Yougoslavie à l'époque qui s'appelle Warren Zimmerman. L'intérêt des États-Unis dans cette affaire, en laissant entrer le facteur islamique violent télécommandé à la fois par l'Iran à l'époque et par la ravie saoudite, a été de mettre sous contrôle, d'abord de déstabiliser l'Europe, d'arrêter la construction européenne de fait et d'introduire un problème qui nous empoisonne la vie aujourd'hui partout qui est l'islamisme violent, le fondamentalisme islamique violent qui est entré en Europe essentiellement par la guerre en Bosnie. Je vous rappelle que Oussama Ben Laden, à un moment donné, avait reçu, semble-t-il, un passeport bosniaque. Il y a eu des études là-dessus, évidemment, je ne les ai jamais vues passer dans les médias de grand chemin. En tant qu'éditeur, j'ai publié le livre de Jürgen El-Zesser, du journaliste allemand Jürgen El-Zesser, comment l'islam est arrivé en Europe, comment le djihad est arrivé en Europe, pardon, pas l'islam. Il faut bien distinguer le peuplement islamique, la migration avec le djihadisme, du djihadisme. Mais l'intérêt des États-Unis, dont on voit l'aboutissement, on voit l'aboutissement du projet aujourd'hui, était de transformer ce qui pouvait être un concurrent économique et stratégique à l'époque de Cole et Mitterrand, où on essayait de construire même une défense autonome européenne, de transformer donc ce géant économique qui était un concurrent, en un satellite et en le déstabilisant par tous les moyens possibles. Et aujourd'hui, l'Europe, c'est simple, elle n'existe plus, ce n'est que le 51e État américain et un État qui n'a même pas une voix au chapitre. Vous avez offert à nos spectateurs énormément de pistes de réflexion. Nous vous invitons à lire notamment les éditions de notre invité ou celles de perspectives livres qui vous inspireront sur le sujet. Une question plus personnelle avant de passer à l'actualité, vous qui avez fait une partie de votre œuvre publique à combattre l'impérialisme, aviez-vous vu venir une telle mitraille dans le pied de la part de l'Occident et pensez-vous que la Troisième Guerre mondiale a commencé ? C'est quand même le sujet qui nous réunit. C'est la question de savoir si la Troisième Guerre mondiale a commencé. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, des historiens militaires ou des historiens tout court que vous avez interrogés et qui répondront mieux. Malheureusement, oui, j'ai vu venir. Malheureusement, oui, j'ai vu venir. J'ai laissé une trace de ça lorsque le bombardement de la Serbie a commencé à 99 et qu'on m'a demandé de commenter ça à la radio suisse le 25 mars 99, je me suis dit qu'est-ce que je peux dire en deux phrases et qui ne soient pas coupées. Donc, j'ai estimé que j'avais 30 secondes avant d'être interrompu par les journalistes et en 30 secondes, j'ai dit ce que je pensais de ce qui se passe et je vais vous répéter ce que j'ai dit parce que je l'ai évidemment retenu dans la mesure où on retient le jour et l'heure où une puissance aveugle, hostile et démesurément violente se met à détruire votre pays d'origine. J'ai dit ceci. Quand on m'a dit comment vous vous sentez vous qui êtes originaire du Gosslavie maintenant que les États-Unis ont lancé, enfin l'OTAN a lancé ses missiles de croisière et ses avions contre la Serbie, le rapport militaire en force militaire brute était de 800 contre 1 à l'époque, je vous signale, j'ai dit ceci, qu'à partir de ce jour, à partir du jour où les Occidentaux ont attaqué ce pays qui ne leur avait absolument rien fait, directement, ils ont pris la responsabilité de tout ce qui se produira dans cette région à partir de maintenant. et quant à moi, je prie pour le salut de tous les civils et de tous les soldats qui tomberont par leur faute et je les envie, ces morts, de ne plus avoir à regarder les sales tronches des dirigeants occidentaux qui sont des monstres. J'ai dit ça en 99. Je n'ai pas changé d'habit. Quelques années plus tard, quelques années plus tard, l'équipe ne s'est pas améliorée depuis l'époque Clinton, ça ne s'est pas améliorée du tout. Mais quelques années plus tard, alors que j'étais dans un restaurant en Suisse, un homme s'est levé de sa table, un Suisse, quelqu'un que je ne connaissais pas, et il s'est approché de moi et il a dit, monsieur, je crois que je vous ai reconnu à votre voix. Est-ce que vous n'étiez pas le serbe ? Le serbe. Qui était invité à la radio suisse en mars 99 quand la guerre a commencé contre la Serbie. Je dis oui. Je me suis levé. Cet homme était extrêmement ému. Il m'a pris dans ses bras. Cet inconnu Suisse, les Suisses sont retenus. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit merci. Il est allé se rasseoir. Nous vivons sous l'emprise de gens qui n'ont absolument aucune moralité humaine, qui n'ont aucun frein et qui n'ont aucune pitié ni des autres, ni de vous qui êtes sous leur pouvoir. Je pense que quand vous parlez de ces gens-là, vous parlez d'une certaine catégorie du département d'État, peut-être. Je parle de l'ensemble des dirigeants occidentaux qui sont aux ordres de ce que vous appelez le département d'État et qui aujourd'hui mènent une guerre. Alors oui, la troisième guerre mondiale a commencé, bien sûr qu'elle a commencé, mais elle n'est pas horizontale. Les deux premières guerres mondiales étaient des guerres avec des fronts, avec des nations qui faisaient bloc les unes contre les autres. Première guerre mondiale, France-Allemagne. Allemagne plus Autriche contre Italie, Serbie, Russie, France, Grande-Bretagne. Deuxième guerre mondiale, on le sait, à peu près les mêmes, à peu près. Avec évidemment l'appellation mondiale due au fait que les puissances coloniales ont étendu le conflit à leur colonie, en puisant dans leur colonie la chair à canon ou les ressources. C'est en cela que la guerre était mondiale. Sinon, c'était un règlement de compte européen qui ne concernait absolument pas Madagascar ou l'Argentine. Mais la troisième guerre mondiale a commencé, cette fois-ci, non pas sur des confrontations uniquement de blocs, c'est-à-dire horizontaux, qu'on peut représenter sur une carte en deux dimensions, une carte de guerre, mais c'est une confrontation verticale entre des couches. C'est ce que Zinoviev avait vu avant tout le monde. Nous avons une société, une supra-société, une élite dirigeante qui est en train de mener une guerre pour sa propre survie, pour sa domination absolue, au travers notamment d'une autre forme de colonisation qui s'appelle l'endo-colonisation. C'est-à-dire que, ne pouvant plus exploiter les colonies tropicales, on a déplacé la mentalité et les procédés de la colonisation, notamment la fausse justice, sur le plan interne en l'appliquant à ses propres populations. Et les Français sont en train de l'expérimenter sur leur peau aujourd'hui. On va bientôt passer aux questions d'actualité. J'ai juste une petite question peut-être, mais à laquelle il va falloir répondre assez rapidement. Déjà, tout à l'heure, vous parliez du djihad et de la Bosnie. Je crois que le Kosovo aussi était très important dans la concentration, les passages aussi d'armes, etc. On n'a pas tellement le temps d'en parler, mais je souhaitais juste le Kosovo. Et rapidement aussi sur la Russie des années 90, parce qu'on a beaucoup parlé du règne des oligarques, de ce grand désordre. En quoi, quand vous parliez, je vais vous évoquer tout à l'heure le rôle de l'Occident dans ce vaste bordel, entre guillemets, confusion qu'il y a eu en Russie dans les années 90. Vous pouvez répondre rapidement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Occident a vu, mais je comprends, je ne juge pas. De nouveau, je ne porte pas de jugement particulier et moral. Les puissances font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir et étendre leur pouvoir. Donc, les États-Unis, comme le général Gallois, d'ailleurs, en France, l'avait très bien expliqué à l'époque où ça se passait, dans les années 90, les États-Unis ont vu une extraordinaire opportunité dans l'effondrement de l'URSS des années 80. ils ont vu l'opportunité de briser la puissance russe de manière définitive, espérait-il, et d'avoir un accès direct au plus grand trésor, à la plus grande réserve de matières premières, de ressources énergétiques au monde, puisque c'est la Russie. La Russie a aujourd'hui la plus grande réserve de matières premières au monde, que ce soit des carburants, les hydrocarbures, que ce soit des métaux précieux, que ce soit... La Russie est même redevenue le premier exportateur mondial de céréales, etc. Bon. À l'époque, ils ont tout simplement roulé les Russes dans la farine. Ils ont roulé dans la farine Gorbatchev en promettant... En promettant... Et on a... Ce n'est pas du tout une invention des Russes. Nous avons des documents qui en attestent en promettant à Gorbatchev qu'en échange du retrait des Russes d'Allemagne de l'Est, des armées russes d'Allemagne de l'Est, des armées soviétiques, eh bien, on promettait que l'OTAN n'allait pas s'étendre vers l'Est. Vous avez vu ce qu'il en est. Donc, on les a roulés dans la farine. On les a roulés dans la farine avec des pseudo-réformes économiques qui ont amené le peuple russe au bord de la famine tout en faisant baisser le prix des matières premières sur les marchés internationaux en rendant les matières premières pratiquement gratuites pour eux. Donc, on ne peut pas dire que le rôle de l'Occident, c'est-à-dire de l'Empire américain vis-à-vis de la Russie dans les années 90, soit vraiment quelque chose de louable. Je ne dis pas que les Occidentaux, de manière générale, soient hostiles à la Russie. Il y avait des pays qui essayaient de maintenir de bonnes relations, notamment, notamment, je pense, les pays d'Europe et en particulier l'Allemagne. L'Allemagne a été sévèrement châtiée pour avoir essayé de maintenir de bonnes relations avec la Russie. Très sévèrement châtiée. D'ailleurs, son économie, il n'en restera pas une miette. C'était quand même la première économie d'Europe. Il n'en restera rien. Vous nous invitez à vous réinviter puisque vous ouvrez énormément de portes qui nous imposent effectivement plus de discours, mais la thématique s'imposant, ce sera pour une prochaine fois. Je tiens à saluer tous les atlantistes. Je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Vous avez affaire à un anti-impérialiste conséquent. Je pense qu'il faut apprendre à écouter des gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que Flavie, tu veux bien commencer la partie actualité, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. On pourrait peut-être commencer par une question un peu vaste, c'est-à-dire l'Europe dans la guerre, c'est-à-dire une Europe qui fait front commun devant une guerre dont elle dit qu'elle n'est pas co-belligérante, mais est-elle réellement solidaire ? On a la Pologne, les Pays baltes que vous citiez tout à l'heure, qui sont à peu près sur le même train. qu'en est-il des autres pays d'Europe de l'Est et qu'en est-il de l'Europe en général ? Bon, d'abord, il y a des raisons historiques, nous, on ne va pas les développer, pour lesquelles les Pays baltes et les Polonais peuvent avoir des griefs, des vrais griefs contre la Russie. Simplement, je pense qu'il est très dangereux de rester ancré dans des positions, comme je le disais tout à l'heure à propos de la guerre de Crimée, dans des positions 19e siècle ou 20e siècle. Les temps ont complètement changé. Mais bon, on peut comprendre, pour des raisons historiques et culturelles, la position des Baltes et des Polonais. mais le reste de l'Europe, mis à part les éternels bellicistes russophobes, les premiers russophobes que sont les Britanniques, le reste de l'Europe va dans cette guerre à reculons. D'abord, personne n'a jamais promis et n'a jamais envisagé, mais pas une seule seconde, de mobiliser, malgré les discours, de mobiliser sa propre armée. Donc, vos soldats, français, belges, je ne sais pas, espagnols, italiens, sous votre drapeau, on n'envisage pas de les envoyer. On a une chaire à canon slave, ukrainienne, avant. Mais quand cette chaire à canon sera épuisée, à mon avis, vos soldats, ils n'iront pas là-bas. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'on n'est pas co-billigérants. Mais pour le reste, ceux qui financent une guerre, à fond perdu d'ailleurs, ils sont quoi ? Ils sont co-billigérants ? Lorsque cela même, ces mêmes puissances, ces mêmes pays, mettent en garde la Chine contre la livraison d'armes, par exemple. La Russie n'a pas besoin d'armes chinoises. Mais enfin, quand ils disent aux Chinois, on ne sait pas pourquoi ils le disent, n'essayez surtout pas de livrer des armes à la Russie, vous seriez co-billigérants. Au moment même où ils livrent des armes à l'Ukraine en se déclarant non-cobilligérants. mais ils n'ont pas seulement perdu le sens des réalités, ils ont perdu le sens logique. Ils sont co-billigérants jusqu'au coup, bien entendu. Donc, il y a, d'abord, il y a bien entendu une profonde dissonance entre les propos des dirigeants et leurs actes et entre les propos et les actes des dirigeants et le sentiment de leur propre population parce que les populations ne suivent pas vraiment. Donc, on a une Europe qui est perdue dans sa rhétorique, qui est essentiellement rhétorique, mais que sa propre rhétorique est en train de conduire dans un gouffre. Un gouffre qui est économique, social, qui conduit à l'effacement de l'Europe, de la scène diplomatique internationale, etc. Vous soulignez avec énormément de vigueur l'intelligence de nos dirigeants européens. Vous avez raison. Comment est-ce que vous interprétez la véhémence de la Pologne ? J'ai moi-même dans mon entourage des amis polonais qui sont d'un anti-russisme arabique assez brutal. Je ne suis pas persuadé que la Pologne n'y aille pas chercher sa propre description dans ce conflit. Ça ne nous changerait pas tellement des précédents historiques, mais je ne vais pas entrer là-dedans. D'abord, j'ai moi aussi beaucoup d'amis polonais. J'ai aussi des amis polonais qui sont extrêmement pro-russes. D'ailleurs, c'est une chose qu'on oublie ou qui sont en tout cas raisonnables et qui ne veulent surtout pas d'une guerre avec la Russie. Ça, ça coûte. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'admiration pour la littérature, la peinture, la culture polonaise. Donc, je ne vais pas attaquer les Polonais. Il ne s'agit pas d'attaquer la Pologne. Ce n'est pas une attaque. Non, mais je comprends. Là, c'est typiquement... C'est comme les Serbes et les Croates. c'est comme les Catalans et les Castillans. Il faut aller dans des... Ce sont des archétypes qui s'expriment. C'est archétypal. Dans d'autres cas, ça ne l'est pas. C'est beaucoup plus étrange lorsque d'autres pays, des pays qui n'ont même pas de différent, qui n'ont pas de rancœur historique. Vous savez, les Polonais, après le massacre de leurs officiers dans la forêt de Katyn, par l'Union soviétique, ils avaient de quoi se plaindre. Ils ont de bonnes raisons de se plaindre. Et en plus, pendant un demi-siècle, tout le monde a dû dire, en sachant parfaitement que ce n'était pas vrai, que c'était le coup des Allemands parce que l'URSS avait gagné la guerre et que sur ce point-là, sur le blocage de l'histoire du conflit, ils s'étaient entendus avec les Américains pour que rien ne bouge. Je comprends de ce point de vue-là les Polonais, mais nous ne sommes plus à l'époque de l'URSS. Voilà. Je relisais récemment cette phrase de Donald Rumsfeld qui disait, je traduis de l'anglais là, c'est « vous pensez l'Europe comme étant principalement l'Allemagne et la France, mais ce n'est pas mon cas, ça c'est la vieille Europe. Si vous regardez ce qu'est l'OTAN aujourd'hui, le centre de gravité se déplace vers l'Est, l'Allemagne a été un problème, la France a été un problème. » Je ne sais pas exactement à quel moment il a dit ça, mais qu'est-ce que pensez-vous de cette déclaration ? Il a dit ça probablement à l'époque où il était secrétaire à la Défense et il exprime un point de vue qui est assez visionnaire, enfin, qui est visionnaire si on le regarde d'aujourd'hui, mais à l'époque on voyait à peu près à quoi il visait. Ce qu'on a vu se construire à partir de 2014 et surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est un axe. Un axe anglo-saxon entre les anglo-saxons, la Pologne et les baltes. Et puis éventuellement, je ne sais pas dans quelle mesure avec les nouveaux membres de l'OTAN, les roumains et les bulgares, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un axe États-Unis, Grande-Bretagne, Pologne et Pays-Balte qui, géographiquement, il suffit de regarder la carte de l'Europe qui vise à contourner, isoler la France et l'Allemagne. En particulier l'Allemagne puisqu'on le sait, l'alliance Allemagne-Russie, même si c'est une alliance d'intérêt, même si c'est simplement le fait d'acheter du gaz à bon prix, était un cauchemar pour la géopolitique américaine et anglo-saxonne en général et c'était la chose qu'il fallait casser. Donc, on s'est appuyé sur toutes les forces susceptibles de disjoindre cette alliance et la Pologne et les Pays-Baltes ont la forme littéralement d'un coin enfoncé dans cette articulation qui est une articulation réelle, historique et tout à fait raisonnable entre l'Allemagne et la Russie. Alors, je souhaiterais peut-être qu'on parle un petit peu de la Serbie de nouveau. Elle a été également dans le passé un territoire stratégique pour les empires. En 1915, il y avait une liaison terrestre avec Istanbul, je crois, qui a été prévue pour les empires allemands et autrichiens, si je ne me trompe pas. et aujourd'hui, qu'en est-il de la situation de la Serbie et de la position du président Alexandre Vucic ? Est-ce qu'il est sous tension ? Est-ce que les Américains pèsent lourd dans le pays ? Comment ça se passe ? C'est une position qui est tragique, c'est une position extrêmement difficile, mais qui n'est pas sans précédent dans l'histoire, puisque la Serbie malheureusement occupe cette position géographique de pivot de pays charnière entre l'Orient et l'Occident. Les voies de communication, le Danube notamment, passent par là. la voie de l'Orient de la Turquie passe par là. Et la Russie, enfin la Serbie, en plus, est l'un des pays par où transite le gazoduc sud venant de Russie. Donc, aujourd'hui, elle est sous des pressions colossales. Tous les pays autour, alentours, y compris cette ancienne partie du corpus serbe qu'est le Monténégro sont entrés dans l'OTAN. Tous les pays voisins de la Serbie sont dans l'OTAN. Elle est pressée d'y entrer. Elle est à la fois pressée d'entrer dans l'OTAN et dissuadée d'entrer dans l'Union européenne, ce qui est un petit peu curieux. Plutôt, on l'a fait chanter pour l'adhésion à l'Union européenne par la reconnaissance de la souveraineté du Kosovo. Ce qui voudrait dire reconnaître le détachement violent obtenu par tricherie, par une violation du droit international de sa province sud. Ça voudrait dire légitimer l'illégitimable. Donc, la Serbie se trouve dans une situation impossible. Et les dirigeants serbes, que ce soit Vucic aujourd'hui ou Boris comment s'appelait-il déjà le Boris avant son prédécesseur qui étaient tous des pro-occidentaux depuis Milosevic. À la base, ils étaient tous pro-occidentaux, mais ils savent qu'eux-mêmes, leur pouvoir ne survivrait pas à une reconnaissance formelle du Kosovo. Ce n'est pas possible pour eux. C'est presque anthropologiquement impossible. Mais, cela étant dit, il ne faut pas confondre cette position, cette réticence de la Serbie vis-à-vis des exigences ou des chantages de l'Occident avec un alignement sur la Russie. La Serbie, dans tous les conflits, a essayé, pour une question de survie, de rester neutre. Elle était le noyau du royaume de Yougoslavie entre les deux guerres. Et le royaume de Yougoslavie, dans les années 30, a fait tout son possible jusqu'en 1941 pour éviter de s'immiscer dans le conflit dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on savait que ce serait tragique que le pays serait déchiqueté. Aujourd'hui, c'est la même chose. La Serbie, à la différence de la Hongrie qui s'est très franchement alignée, qui a beaucoup moins d'hypothèque sur sa survie et sur ses intérêts nationaux, elle s'est alignée, elle a passé accord avec la Russie parce qu'elle y a vu son meilleur intérêt. La Serbie ne peut pas résonner sur un plan simplement bidimensionnel. Elle doit résonner dans plusieurs plans, raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, elle essaie quand même de maintenir des liens courtois et commercialement viables avec l'Occident, notamment en envisageant, je crois que c'est assez sérieux, d'acheter des avions rafales à la France, ce qui, évidemment, est un petit peu contradictoire avec l'alliance de fait qu'elle a avec la Russie ou la Chine. Donc, la position de la Serbie est très, très, très difficile. Avant des sujets beaucoup plus sérieux et après des sujets d'une immense gravité, je vous invite à une petite pause de relaxation en parlant de quelque chose d'un petit peu humoristique. Macron en Chine, qu'avez-vous pensé de la rencontre de Macron, Xi Jinping et de Wanderleian ? Alors, j'ai quelque peu tempéré mes sarcasmes en cours de route parce que ce qui m'est apparu, c'est que cette visite, cette visite était un, c'était une visite de Pieniclet, enfin, pardon, de Dupont et Dupont ou plus exactement, c'était une visite de diplomates soviétiques. Vous savez, on envoyait les diplomates ou les représentants culturels soviétiques dans le monde extérieur, dans le monde libre, comme on disait à l'époque, en tandem. Pourquoi ? Parce que comme ça, l'un surveillait l'autre. Et j'avais l'impression tout de suite, lorsque j'ai vu la composition de la délégation, donc M. Macron et Mme von der Leyen, que c'était un tandem bizarre. Pourquoi bizarre ? Parce que d'abord, l'un représente un pays et il est président élu, tout à fait légitime, et l'autre ne représente rien. Elle représente le président de la Commission européenne. Au nom de qui est-ce qu'elle négocie s'il y a un chef d'État souverain, déjà, enfin, théoriquement souverain, qui se rend à Pékin ? j'avais l'impression que Mme von der Leyen, qui est un élément extrêmement actif des structures supranationales en Europe, et qui s'est déjà illustrée en détruisant complètement l'armée allemande, maintenant qu'elle est candidate à la présidence de l'OTAN, on a de bons espoirs que l'OTAN soit complètement désarmée à la fin de son mandat. Donc, Mme von der Leyen me semblait être le commissaire politique chargé de surveiller Macron. Et puis, je me marrais un peu, et puis après, quand il est rentré de Chine, eh bien, ça s'est avéré, c'est-à-dire que dès qu'il a pu ouvrir la bouche, il a, grosso modo, dit ce que les Chinois avaient envie d'entendre. Donc, les eurocrates avaient raison de se méfier, mais ça n'a servi à rien. C'est un immense dossier, donc c'est dommage de devoir faire bref sur cette question. On pourrait faire un feuilleton, là. Malheureusement, on a évoqué énormément de sujets et vous êtes extrêmement riche, donc c'est très intéressant. Peut-être un propos, peut-être un peu court avant de passer aux questions du public parce qu'elles sont nombreuses et nous ne sommes là que pour le public et par le public. On voit quand même que la dédollarisation le rapprochement des BRICS, vous l'évoquiez au début, Israël, Iran, Arabie Saoudite sous la diplomatie chinoise, on voit un changement de paradigme colossal. Peut-être pourriez-vous nous dresser les grandes lignes de ce changement du monde ? Alors, de nouveau, on parlait tout à l'heure du temps quotidien et du temps historique. Si vous placez ce que nous sommes en train de vivre depuis une année, dans la perspective du temps historique qui comprime les événements, vous voyez, et nous allons être témoins, là je suis très détendu sur mon pronostic, nous allons être témoins de l'effondrement fulgurant du bloc occidental. Mais fulgurant. C'est-à-dire qu'entre mars 2022 et mars 2023, il s'est produit des choses que nul ne pouvait anticiper. En mars 2022, vous aviez un ministre français, je ne le nommerai même pas parce que la galerie des ânes est déjà assez garnie, qui annonçait qu'il allait mettre à genoux l'économie russe par des sanctions. L'économie russe, elle se porte mieux que jamais. L'économie du pays qui a mis les sanctions ne se porte pas très bien et de l'ensemble des pays qui ont mis les sanctions. Ce que les occidentaux n'ont pas vu venir, et pourquoi ils ne l'ont pas vu venir ? Parce qu'ils sont narcissiques, parce qu'ils ne voient qu'eux-mêmes et ne cherchent à voir dans le reste du monde que des reflets de leur propre splendeur. Et ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas la capacité d'écouter ce que le reste, le monde extérieur a à leur dire et de voir ce qu'il leur montre. Ce dont ils ne se rendaient pas compte, c'est que dans cette espèce d'expérience, vous voyez, d'expérience de Milgram qui était mise en place avec la guerre en Ukraine, le sujet observé, ce n'était pas la Russie, c'était l'Occident. Le monde entier n'observait pas la Russie. Les trois quarts du monde n'avaient absolument aucune animosité contre la Russie parce qu'ils comprenaient stratégiquement les raisons pour lesquelles la Russie faisait ce qu'elle faisait. En revanche, ce monde extérieur à l'OTAN observait de très près les réactions du monde occidental. À partir du moment où ils ont vu que l'Occident ne pouvait pas faire gagner militairement l'Ukraine, malgré ces investissements colossaux, je rappelle que les États-Unis, rien qu'au cours de cette guerre, ont investi 120 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement le double du budget militaire de la Russie, uniquement dans l'Ukraine en 2022-2023. À partir du moment où le reste du monde a vu que l'Occident était militairement impuissant, où le reste du monde a vu que l'Occident était économiquement impuissant à mettre la Russie à genoux, et où on a vu que toutes les mesures prises par l'Occident dans le but, en fait, comme il a été dit et explicitement formulé, de déstabiliser la Russie et provoquer un changement de régime intérieur, que toutes ces mesures n'ont conduit qu'un renforcement du régime en Russie. Aujourd'hui, vous allez à Pétersbourg, Moscou, n'importe quelle province, vous verrez un pays extrêmement détendu, ce qui est vraiment une très, très mauvaise nouvelle pour les Occidentaux. Donc, à partir du moment où le monde a vu ça, à partir du moment, et là, je reprends un argument très important qu'a développé Emmanuel Todd, à partir du moment où le monde a vu que la Russie, très explicitement, et même jusque dans sa constitution, prenait le contre-pied de l'évolution sociétale absolument abracadabrante de l'Occident avec ses obsessions de la théorie du genre et où la Russie défendait un modèle anthropologique normal et seul possible de développement humain qui est fondé sur une famille avec papa, maman et enfant, ce monde qui va de l'Arabie Saoudite à la Chine en passant par l'Amérique du Sud sans oublier les décolonisés, les malheureux décolonisés africains, ce monde s'est rangé aux côtés de la Russie. Or, sans les ressources de ce monde, sans la ressource essentielle du pétrodollar qui permet de répartir l'immense sur-endettement américain sur le reste du monde, le monde occidental s'écroule et il est en train de s'écrouler sous nos yeux. David, je pense que nous devons passer bientôt aux questions parce qu'il y en a énormément et qu'il est déjà 10h moins 10. Je te laisse la première. Ça vous convient, M. Despote, que nous passions aux questions du public ? Bien sûr. C'est très gentil. Alors, il y a une question de Pâques Thib. C'est toujours des noms infernaux, je suis un peu désolée. Est-ce que nous pourrions ce soir entendre une position sur les comportements attribués à Wagner sur des prisonniers de guerres ukrainiens ? Si ces faits sont avérés, comment le gouvernement russe doit-il réagir à ceci et comment peut-il légalement agir vis-à-vis d'une milice privée ? Voilà. Alors, cette question fait allusion à très directement parce que je vois de quoi il s'agit, je viens de voir apparaître ça sur Twitter hier soir, à une vidéo qui est diffusée, je n'ai pas eu le temps de l'analyser, ce n'est pas mon travail non plus, qui est diffusée où on voit une décapitation attribuée à un soldat russe contre un soldat ukrainien, mais qui se passe à un moment qui n'est pas celui-ci, c'est-à-dire que ça se passe dans un endroit feuillu, au printemps tardif ou en été. Actuellement, c'est encore, il n'y a pas de feuilles en Ukraine. Donc, c'est une vidéo qui a été gardée au chaud, qui ressort à un moment X, Y, Z avec une finalité. Il se peut fort bien que ce soit une décapitation d'un soldat ukrainien par un soldat russe. Je pense personnellement que si c'est le cas, si en plus on établit l'identité de celui qui le fait, eh bien, le gouvernement russe doit tout simplement appliquer la loi, la loi martiale, dans toute sa rigueur, et punir cet homme. Cependant, c'est tout à fait extraordinaire que personne en Occident, dans aucune émission de radio, n'a posé la question de savoir ce que le gouvernement de l'Azerbaïdjan devait faire avec les soldats qui se vantaient de décapiter des civils arméniens durant la guerre de l'Arzak. Il y a des dizaines de vidéos de ça. Personne ne s'est demandé pourquoi on continuait de soutenir, sans aucune allusion à ces événements, le gouvernement de Kiev dont des soldats se rendaient coupables d'exécutions sommaires en masse, d'ailleurs, en série, de prisonniers de guerre russe. On a vu ça tout au long de ce conflit, toutes ces vidéos sont disponibles. Personne n'a été poursuivi, personne n'a été exclu de l'armée. Ces gens continuent de faire ce qu'ils font et sans vente. Ce qui est extraordinaire, c'est que personne en Europe n'a dit à aucun moment à Kiev « Maîtrisez vos nazis, expurgez les criminels de guerre. » Ça me permet aussi de soulever un autre point. Il y a des centaines et des milliers de prisonniers de guerre ukrainiens chez les Russes. Les Ukrainiens n'ont pas de prisonniers de guerre à échanger. Qu'est-ce que sont devenus les Russes capturés par les Ukrainiens s'il est vrai, comme l'affirment les Ukrainiens, qu'ils ont tué et capturé. Il y a trois blessés pour un mort dans une guerre. S'ils ont capturé autant de prisonniers russes, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il s'est un fait connu que le concept de deux poids deux mesures est un narratif inventé par le KGB. Nous remercions Tindalo et Ogma pour leur don. Nous nous excusons de la gravité des propos. Nous sommes tous alarmés. Une question d'Al azar. N'est-il pas légitime selon vous de pouvoir remettre en doute le caractère démocratique des différents référendums qui ont été tenus en Ukraine ? Oui. Aussitôt qu'on aura remis en question le caractère démocratique du référendum tenu en France au sujet du traité constitutionnel européen où le gouvernement et le Parlement n'ont pas reconnu l'expression de la volonté populaire. Lorsque la France aura réglé cette question interne à sa propre démocratie et qui est extrêmement grave quant à son destin, elle pourra poser la question à la Russie et à la Crimée. C'est bien dit ça. Alors, on ne va pas pouvoir poser toutes les questions. On s'en excuse par avance pour les internautes parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. L'entrée, Charles Cornic vous pose la question suivante. L'entrée de la Finlande dans l'OTAN me semble ressentie par les Russes comme une provocation grave tout comme l'intention de reprendre la Crimée. Pourquoi les Français ne ressentent pas la violence de ces provocations ? Écoutez, j'étais en j'étais en Russie puis en Finlande l'été dernier. J'ai passé quelques jours à Helsinki. J'ai passé quelques jours à Saint-Pétersbourg et à Moscou. À Saint-Pétersbourg, à Moscou comme à Helsinki, j'avais l'impression que tout le monde s'en fout. Les Russes, ça leur en touche une sans déplacer l'autre comme on dit chez les Suisses que la Finlande entre dans l'OTAN. ce n'est pas une puissance militaire, c'est 25 000 soldats. C'est une frontière de 1 200 kilomètres que la Finlande, grâce au traité de paix avec l'URSS prolongé par la Russie, n'avait pas à surveiller, à entretenir puisqu'il n'y avait pas d'hostilité déclarée entre les deux pays. Maintenant, on oublie toujours que si la Russie doit traiter 1 200 kilomètres de plus de frontières avec l'OTAN, c'est une chose, mais c'est la Finlande qui maintenant doit traiter 1 200 kilomètres de frontières hostiles avec la Russie. Le fardeau est beaucoup plus lourd pour la Finlande. Une question de Dasko, KR-KW. Que pensent les Serbes et la Serbie de la politique étrangère de la France ? Et un petit mot sur la relation entre les deux pays depuis la fin de la guerre de Yougoslavie. Vous savez, ce que les Serbes demandent très souvent, c'est où est la France ? Où est la France ? La France, c'était le pays qui, en 14, 15, 16, proclamait des journées nationales de solidarité avec les Serbes. C'est le seul pays qui a un monument dédié à son peuple dans un autre pays. À Belgrade, il y a un monument à la France. Lorsque la France s'est associée aux bruts et aux pillards anglo-saxons pour bombarder la Serbie qui ne lui avait rien fait, les Serbes ont simplement recouvert le monument à la France d'un grand crêpe noir. Ils l'ont enlevé après la fin des bombardements, mais je pense qu'ils n'auraient pas dû. Ça mérite d'être particulièrement clair, oui, bien sûr. Une question de l'Aïr. Les Russes accepteraient-ils une paix via un pays qui ferait de la médiation un peu moins fourvoyé ? Que pensez-vous de l'Inde ? Vous savez, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, a déclaré récemment, a fait une déclaration extrêmement choquante en fait pour nous. De nouveau, pour nous, nous parlons, vous, de France ou de Belgique et moi de Suisse, nous sommes au cœur de l'Occident. Et je ne me revendique pas d'une autre appartenance culturelle. Mais il a fait une déclaration très, 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 très choquante pour nous. Il a dit nous n'avons pas d'intérêt à investir dans nos relations diplomatiques avec les pays d'Europe. En revanche, la diplomatie russe investit beaucoup, énormément, dans ses relations avec l'Inde. Mais ce sont des relations traditionnellement très, très bonnes. Lorsque moi-même, j'ai fait un séjour en Inde il y a une douzaine d'années, quand les gens du peuple, parce que j'ai vraiment voyagé dans la population, dans la masse du peuple indien, lorsque les gens du peuple me demandaient mais d'où je viens et que je disais Suisse, ils ne savent pas ce que c'est. Serbie, ils ne savent pas ce que c'est. Yougoslavie, ils savent ce que c'est parce que cofondateurs du mouvement des non-alignés, Tito, Nehru, Sadat, et tout ça, plutôt Nasser. Mais, en revanche, si je me présentais comme russe, j'avais droit à un repas gratuit. Donc, chez les Indiens, il y a un immense respect pour la Russie, chez les Russes, il y a un immense respect pour les Indiens et il y a aussi une chose que nous oublions, c'est que dans ces grands pays d'Asie, il y a une très profonde connaissance mutuelle au travers, par exemple, d'instituts académiques qui étudient le sanskrit chez les Russes, la civilisation russe chez les Indiens, etc. Les diplomates de ces pays connaissent très bien leur sujet. Donc, s'il fallait avoir des médiations dans le conflit, puisque c'est la question, je pense que les seuls, effectivement, à pouvoir jouer les intermédiaires, ce sont des gens hors du monde occidental. D'ailleurs, ça a été la Turquie. La Turquie a très bien fait son boulot jusqu'à ce que M. Johnson dise aux Ukrainiens de se retirer de la table de négociation à l'époque, si vous vous en souvenez. Une question un peu plus légère, un peu plus franco-française, une question de Jean. Vous avez évoqué que la décentralisation suisse permettait un débat plus apaisé. Est-ce que le débat français doit son hystérie au jacobinisme ? Je poserai la question plus en amont, à quoi le jacobinisme doit-il son hystérie ? On sait ce qu'il y a déjà auprès du public qui est probablement fait un infarctus. Nous sommes désolés. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement, il y a un filon d'intolérance absolue au pays de la tolérance. et il y a un filon de rejet absolument, de rejet absolu du droit d'autrui à la parole et à la raison dans le pays des droits de l'homme. C'est un oxymore la France, intellectuellement parlant. Il n'y a pas de pays plus intolérant que celui-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je pose la question. Nous vous désolidarisons de ces propos. Ils ne tiennent qu'à vous, monsieur despote. Je les assume complètement. C'est un débat, d'ailleurs, la tolérance, l'intolérance de la France. C'est vrai que c'est spécifiquement ces derniers temps, mais elle l'a été dans l'histoire. Non, mais écoutez, j'ai beaucoup lu la chronique des événements. Dans Balzac, vous avez la relation de liser les illusions perdues. Vous avez tout le monde politico-journalistique, les débats, la manière dont ça se fait. Vous lisez les correspondances ou les mémoires de Léon Dodé sur la vie parlementaire française de l'entre-deux-guerres. C'est vraiment fracassant. On s'envoie des mots d'oiseau, on se provoque en duel, on se... Vraiment, on ne se ménage pas. Mais, en ne se ménageant pas et en s'insultant copieusement, on maintient le contact et le dialogue, le débat. ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période de mutisme. C'est soit vous êtes dans la ligne générale, soit vous n'aurez même pas le droit à la parole. Ça, c'est plus la France. Ça, c'est plus la France. Il n'y a même plus de rhétorique de combat comme on avait avant. Il n'y a pas de rhétorique de combat. Les gens, je ne sais pas moi, le Rassemblement national, ou ces gens d'extrême-gauche, etc., tout le monde est sommé, avant même de pouvoir prendre la parole, de pouvoir dire ce qu'il est lui-même, il est sommé de se prononcer sur les sujets imposés, sur les figures imposées, comme on dirait dans le patinage artistique, et ensuite, éventuellement, on dit quelque chose de son propre cru. Mais le temps que vous soyez dédouanés sur les sujets imposés du genre, oui, nous faisons un débat avec quelqu'un qui est peut-être pro-russe, mais nous, on n'est pas une émission pro-russe, vous savez, attention. Le temps que vous soyez dédouanés, on vous a déjà coupé le micro. C'est comme ça que le débat est tué en France. En effet. Alors, une question de 4 Stana. La question 4 Stana pose la question suivante, Mitterrand parlait d'une guerre inconnue de la France contre les Etats-Unis, je pense qu'il se trompe, c'est dans l'autre sens. Mitterrand avait, je pense, dit ça peu de temps avant de mourir, qu'il y a une guerre que personne ne connaît, dont personne ne se rend compte, c'est une guerre impitoyable parce qu'elle est justement très pernicieuse et cachée, avait-il dit plus ou moins, c'est une guerre économique, entre autres, une guerre des Etats-Unis contre la France, ou l'Europe. Oui. Et vous voulez commenter cette phrase ou elle se commande d'elle-même ? Non, c'est une phrase que Mitterrand avait prononcée dans ce livre d'entretien très tardif avec, je ne sais plus, avec Benhamou, je crois. il l'a dit, oui, mais ce qui est regrettable, c'est qu'il n'ait jamais rien fait, sauf peut-être des opérations cachées, du renseignement, enfin, il était quand même un maître du coup tordu, mais s'il savait qu'il y avait une guerre menée à la France par les Etats-Unis, je pense qu'il aurait dû le dire et que les dirigeants sont responsables de leur silence, sont responsables de leur péché par omission, comme on dit dans l'Église catholique. On est aussi responsable de taire ce qu'on sait et qui est d'intérêt public que de dire un mensonge. Je veux dire, De Gaulle avait plus de classe là-dedans, il avait plus de panache, il disait des choses concernant le machin, concernant l'OTAN. Maurice Allais avait très bien compris l'économiste, l'aspect financier et économique de cette guerre. Mitterrand avait très très bien compris ça aussi, j'en suis certain. Et j'ai connu des gens qui étaient dans son entourage qui le comprenaient très bien. Pourquoi il ne l'a pas dit ? Pourquoi il l'a dit au soir de sa vie dans un livre d'entretien au lieu d'en faire un pan enfin enfin noble et altier de sa politique ? C'est vrai que c'était un peu troublant d'avoir entendu cette déclaration après deux mandats. Je ne sais même pas s'il s'est rendu compte de cet aveu, d'un autre, même l'aveu qui se cachait derrière cet aveu. Je pense que c'est une bonne façon de conclure notre entretien. Déjà ? ça reste ça laisse une autre une porte ouverte à des réflexions plus profondes. David, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je voulais vous remercier déjà grandement. C'était mobilisant et il est important d'être un peu bousculé par un invité et vous l'avez très bien fait. Nous invitons chacun d'entre vous à mettre des commentaires dans la vidéo. De préférence pas des insultes ça ne sert pas à grand chose mais invitez-nous à la réflexion pas à vos commentaires. Merci monsieur Despot. Merci Florent. Un message à l'attention de ceux qui veulent mettre des insultes parce que je les connais. L'insulte ne dit rien sur la cible de l'insulte. Elle ne parle que de celui qui la prononce. Merci beaucoup Slowoden Despot pour cette soirée. Merci à vous. J'espère nous on espère vous recevoir de nouveau très bientôt au Cercle Aristote. Mais j'espère aussi. A bientôt. Chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada